J'ai lancé cette chaîne YouTube complètement anonyme, il y a de cela un mois et demi. Et dans ce court temps, j'ai déjà atteint les 1300 abonnés, ce qu'il faut pour atteindre la monétisation. J'ai déjà 1400 heures de visionnage, mais ce n'est plus que quelques heures de visionnage pour pouvoir atteindre la monétisation. Et cela en seulement un mois et demi, sans jamais montrer mon visage, sans dire que c'est Ibrahim Kamara. Voici aussi une deuxième chaîne YouTube complètement anonyme, sur laquelle je n'ai jamais montré mon visage, qui tourne à des millions de vues par mois, plus de 1 million de vues par mois. Et je peux refresh ça pour te montrer que c'est réellement vrai. Si je change, je te montre les 90 derniers jours, tu verras 3,4 millions de vues. Je vais te flouter les revenus pour l'instant, mais je te montre que c'est réel. Ce n'est pas du Photoshop. Je peux refresh la page, tu verras que c'est complètement vrai. Voilà, les 90 derniers jours, cette chaîne a fait 3,4 millions de vues, 43 000 heures de visionnage, plus de 18 000 abonnés. Les 28 derniers jours, tu verras que c'est 1 million de vues, 5 000 abonnés. Je ne me suis jamais montré sur cette chaîne-là. Je n'ai jamais dit que c'est Ibrahim Kamara. C'est une chaîne complètement anonyme. Et dans cette vidéo, il n'y aura pas de blabla. Je vais te partager mon plan d'action pour lancer des chaînes YouTube anonymes de ce genre, sans avoir à te montrer et pour avoir des résultats similaires. Je vais te partager les meilleures niches en ce moment, sur lesquelles tu dois te concentrer sur YouTube pour réussir rapidement. YouTube, de nos jours, c'est possible de réussir rapidement. Si tu galères à faire des vues sur YouTube pour atteindre la monétisation, c'est qu'en 2024, tu n'utilises pas les bonnes stratégies. Et aussi, je vais te partager des outils d'IA pour complètement faire ces vidéos avec l'intelligence artificielle. Tu n'auras pas besoin d'être un expert en montage vidéo, un expert YouTube, etc. Mais tu pourras répliquer tout ça de toi-même. Bien évidemment qu'on fait tout ça pour générer de l'argent. On n'est pas juste là pour faire des vues sur YouTube. On est là pour s'en mettre plein les poches. Donc, si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je te partagerai exactement combien tu peux générer avec ce genre de chaîne-là et surtout comment tu pourras optimiser tes chaînes pour faire le maximum d'argent. Donc, il y a de cela 6 mois, je m'intéressais à tout ce qui est YouTube Automation. Et je pense que vous aussi, vous l'avez remarqué. YouTube Automation, c'est le fait de faire des vidéos YouTube sans pour autant te montrer, en utilisant du contenu réutilisé ou même de l'intelligence artificielle et pouvoir créer des chaînes YouTube, générer de l'argent et faire des revenus avec ça. Sachant que moi, je suis un gars de YouTube. Je suis sur YouTube depuis 4 ans. J'ai 2 chaînes YouTube à mon actif qui cartonnent bien. J'ai des élèves qui ont des chaînes YouTube et tout. Mais moi, on va dire que j'avais plus d'expérience dans le fait de me montrer sur YouTube. Certes, c'est la même chose, c'est les mêmes stratégies YouTube. Mais le fait de se montrer et de lancer une chaîne sans se montrer, c'est 2 choses différentes. Il y en a qui diront, Ibrahim, tu as la chance, tu es déjà connu. Donc, si tu lances une 3e chaîne, une 2e chaîne, ça va marcher parce que les gens te connaissent déjà. Donc, je me suis dit, ok, je vais me mettre au défi, n'est-ce pas ? Et on va réellement savoir, est-ce que je suis un vrai expert YouTube ? Donc, je vais lancer des chaînes YouTube sans en parler à personne, sans me montrer et on verra bien si ça marche ou pas. Si ça marche, je vais en parler sur mes chaînes YouTube. Si ça ne marche pas, ça reste dans l'ombre et personne ne saura jamais. Tu vois qu'il date d'il y a plusieurs mois, tu comprends ? Il y a plusieurs mois que j'ai fait tous ces différents tests. J'ai eu des échecs, j'ai eu des réussites et j'ai eu le temps d'apprendre des nouvelles stratégies et de consolider ce plan d'action qui fait qu'aujourd'hui, quand je lance une chaîne YouTube, au moins d'une semaine, elle décolle. Je vais te montrer par exemple une chaîne YouTube qu'on a lancée il y a genre 2 semaines et là, je te montrerai que c'est des trucs réalistes. Je ne vais pas tout le temps te montrer des millions de vues. On a des chaînes YouTube qui se sont lancées, elles font juste des milliers de vues, tu vois ? Par exemple, cette chaîne YouTube sur le stoïcisme. Le stoïcisme, c'est une thématique en vogue en ce moment, développement personnel, stoïcisme. Cette chaîne YouTube-là, on a lancé le 28 mai. Tu vois, le 28 mai, là, on est le 13 juin. Ça ne fait même pas un mois qu'elle est lancée, cette chaîne. Et regarde un peu le graphique et regarde comment la chaîne, elle est déjà en train de décoller. Alors que ça ne fait même pas un mois qu'on l'a lancée. Et quand je dis qu'on l'a lancée, on l'a lancée de zéro. Zéro abonnés, zéro vues, zéro tout. Donc, c'est stratégique qu'on a réussi à mettre en place. Aujourd'hui, quand on lance une nouvelle chaîne YouTube anonyme, ça marche tout de suite parce qu'on a déjà fait plein d'erreurs et on a su corriger toutes ces erreurs-là. Donc, si tu restes à la fin de cette vidéo, je te partagerai le plan d'action pour répliquer cela. Maintenant, on va concrètement rentrer dans le vif du sujet. On débute où ? Lorsqu'on veut lancer des chaînes YouTube comme Ibrahim et avoir ce genre de résultats et surtout les voir décoller rapidement. On n'a plus le temps pour attendre 6 mois pour qu'une chaîne YouTube décolle. Ça doit décoller dès la première ou dès la deuxième semaine. La première étape de notre plan d'action, c'est identifier une niche rentable. Ça a toujours été le cas. La niche rentable va te permettre d'aller loin. La niche pas rentable va juste faire perdre du temps et des efforts. Donc, ce que je considère comme une niche rentable, c'est une niche qui correspond à deux critères. Le premier critère, c'est une niche qui fait beaucoup de vues. Donc, il y a beaucoup d'engouement, il y a beaucoup de trafic. Les gens regardent beaucoup les vidéos de cette niche-là. Et deuxième critère, c'est une niche qui génère quand même des revenus considérables. Maintenant, tout le monde n'a pas une idée de combien chaque niche elle génère. C'est plus moi qui ai cette expertise parce que j'ai eu le temps de travailler sur presque toutes les niches sur YouTube. Donc, j'ai eu une idée plus ou moins de combien ça génère pour chaque niche. Donc, lorsque j'ai ces deux points-là, ça peut me permettre de dire, ok, cette niche-là, je vais me lancer dedans. Du coup, dans cette vidéo, je vais te montrer pratiquement, ok, parce qu'on est dans la pratique. Comment tu vas aller sur YouTube, utiliser la plateforme YouTube pour trouver des niches rentables ? Je me lève, je vais d'abord sur YouTube. Et ce que j'aime faire, la première chose, avant même d'aller sur YouTube, je vais activer un VPN. Et le VPN, je vais le mettre sur les États-Unis. Pourquoi ? Parce que le meilleur contenu, il est en anglais. Donc, toutes les recherches, toutes les études de marché que tu feras pour découvrir les meilleures niches du moment, il va falloir que tu les fasses en anglais. Donc, sachant que je ne vis pas au State en ce moment, je vais mettre un VPN sur les States pour être sûr que tout ce que je vais faire comme recherche sera référencé au State. Ceux qui ne savent pas c'est quoi un VPN, allez taper sur Google, vous verrez. Un VPN, c'est un logiciel qui vous permet de changer votre localisation pour pouvoir vous localiser dans le pays où vous voulez et faire des recherches et avoir accès à des services qui sont seulement dans ce pays-là. Donc, une fois que j'ai activé le VPN, la deuxième chose que je vais faire, je vais ouvrir une fenêtre de navigation privée. Et pourquoi je le fais ? Parce que lorsque tu ouvres une fenêtre de navigation privée, tu auras un navigateur où il n'y a pas d'historique de navigation. C'est-à-dire que quand je vais aller sur YouTube, il n'y aura pas d'historique. Donc, YouTube ne saura pas réellement qu'est-ce que j'aime comme vidéo. Donc, il ne va pas me recommander des vidéos par rapport à ce que j'ai déjà vu auparavant. Parce qu'on a tous notre propre YouTube où on consomme des vidéos chaque jour, tu vois. Et ce YouTube-là, il est déjà personnalisé par rapport à tes goûts. Donc, quand tu viens dessus, YouTube te recommande déjà ce que tu as l'habitude de voir. Alors que nous, si on veut faire des recherches qui sont correctes, on veut un YouTube qui est vierge, un YouTube où on n'a jamais fait des recherches. Donc, idéalement, tu ouvres une fenêtre de navigation privée et ensuite, tu ouvres maintenant le YouTube.com. Boum ! Et là, tu verras que YouTube te dira « Try search to get started », tu vois. Il va te dire « Fais des recherches » et ensuite, quand tu feras quelques recherches, j'aurai une idée de ce que tu aimes et je pourrai te recommander du contenu. Donc, pour l'instant, YouTube ne me recommande même pas du contenu parce qu'il ne sait même pas ce que j'aime comme contenu. Donc, c'est un genre de YouTube vierge comme ça qu'on veut. On ouvre une nouvelle page YouTube, on ne se connecte pas dans YouTube, ça ne sert à rien. On va juste faire les recherches comme ça. Et ensuite, on vient dans la barre de recherche et là, on va faire des recherches par rapport à une thématique en général. Donc, choisis une thématique qui te plaît, peu importe laquelle parce que toutes les thématiques fonctionnent. Mais il y a une manière de le faire fonctionner sur YouTube. Donc, que ce soit le développement personnel, la motivation, le business en ligne, l'IA, les cryptos. Donc, choisis une thématique, moi je vais mettre stoïcisme. Voilà, parce qu'en ce moment, les chaînes stoïcisme cartonnent. Je vais mettre stoïcisme, boum, et je vais faire recherche. Et là, mon but ici, c'est d'identifier des vidéos récentes par rapport au stoïcisme. Parce qu'on n'a pas envie d'aller se référer à des vidéos qui datent de 5 ans, de 3 ans, parce que ce n'est plus d'actualité. On veut se référer à des vidéos qui sont récentes. Donc, je vais venir ici, je vais aller dans filtre, boum, et je vais mettre this year, cette année. Et là, YouTube va me montrer que les vidéos de stoïcisme qui sont sorties cette année. Et là, maintenant, je vais scroller. Et je vais m'arrêter sur les vidéos qui ont fait au moins 100 000 vues. Une vidéo qui a fait 100 000 vues, je vais l'ouvrir dans un nouvel anglais. Et je vais continuer. Une vidéo qui a fait 800 000 vues, waouh, je vais l'ouvrir dans un autre anglais. Je continue. Une vidéo qui a fait 1 million de vues, je l'ouvre dans un autre anglais. Celle-là, elle a fait, en 2 mois, elle a fait 183 000 vues. On va l'ouvrir dans un autre anglais. Celle-là, elle a fait, en 11 mois, 1,4 million de vues. Je pense que ça suffit. 5 vidéos, ça suffira largement. Ensuite, je vais revenir maintenant et je vais regarder chaque vidéo que j'ai ouverte. Et je vais la regarder au moins 20 à 25 secondes. Et je t'expliquerai pourquoi tu dois faire cela. Ça permettra à YouTube de savoir quel genre de contenu j'aime. Et tu verras que quand je vais retourner dans l'écran d'accueil, il va commencer maintenant à me recommander ce genre de vidéo. Et c'est là que la magie, elle va opérer. Donc là, ça fait 30 secondes. Je vais fermer et je vais regarder celle-là. Je vais regarder juste 20 à 25 secondes de cette vidéo-là. Super. Ensuite, on va la fermer. On continue. Donc, je vais faire la même chose pour toutes ces vidéos-là. Et ensuite, je reviendrai sur l'écran d'accueil. Donc là, j'ai terminé. J'ai regardé chaque vidéo pendant 20 secondes. Et je vais revenir maintenant sur l'écran d'accueil en cliquant ici sur le YouTube. Boom. Là, tu verras qu'il n'y aura rien. C'est normal. Je vais d'abord refresh, actualiser la page. Et là, bada-boom, j'ai un écran d'accueil qui est customisé maintenant par rapport au stoïcisme. Tu vois comment c'est puissant ? C'est-à-dire que le meilleur moyen de trouver les meilleures idées de vidéos, c'est de laisser YouTube te les recommander. C'est ça le secret que beaucoup ne connaissent pas et je te le partage. C'est de laisser l'algorithme de YouTube lui-même te recommander les idées de vidéos. Et pour cela, tu dois l'entraîner de cette manière-là. Donc, quand tu l'entraînes comme ça sur un navigateur privé qui est complètement vierge, là, tu auras plein de vidéos qu'il va te recommander qui sont par rapport à ta thématique. C'est des vidéos qui ont marché. C'est des vidéos qui sont virales. C'est des vidéos que tu pourras juste répliquer. C'est aussi simple que ça. Ensuite, là maintenant, l'étape numéro 2 pour nous, ce sera quoi ? Ce sera de faire une liste d'idées de vidéos. C'est un conseil que je donne beaucoup à mes élèves et à ceux que j'accompagne. Avant de te lancer sur YouTube, il faut avoir des idées de vidéos qui vont te permettre d'avoir de l'avance, d'avoir une cadence de voix postées régulièrement. Donc, lorsque l'on a entraîné notre YouTube, on va maintenant récupérer des idées de vidéos qu'ils nous recommandent ici et les mettre dans une sheet. Donc, c'est très simple. Tu viens par exemple dans Google Sheet, Google Sheet ou Excel, peu importe. Moi, je vais aller sur Google Sheet, je vais créer des colonnes, je vais appeler ça titre, miniature. Ici, je vais mettre référence. Et là, vous comprendrez qu'est-ce que j'appelle référence. Boum ! Et dans ce tableau-là, je vais mettre toutes mes idées de vidéos avant même de créer quoi que ce soit. Donc, je reviens ici sur mon stoïcisme. Boum ! Et quand je vois une vidéo qui date de 4 mois, qui a fait près de 500 000 vues, je n'hésite même pas, je la prends. Boum ! Je la mets ici dans la partie référence. Donc, c'est la référence de l'original. C'est sur ça que je vais m'inspirer. Et pour le titre, 12 principes de stoïcisme qui vont changer ta vie. 12 principes de stoïcisme qui vont changer ta vie. Donc là, le but, c'est d'avoir une trentaine, voire une quarantaine d'idées de vidéos dans ton document ici qui seront prêtes à l'emploi après. Donc là, tu reviens sur ton écran d'accueil YouTube et tu répliques ce travail plusieurs fois. Quand tu trouves une idée de vidéo qui est sortie il y a moins d'un an, qui a fait genre par exemple celle-là en 8 mois, elle a fait 3 000 ans de vues, frère, je ne vais pas me prendre la tête, je vais aller m'en inspirer et la répliquer. Et boum, je mets d'abord les références et après, je prends mon temps et je mets les différents titres. Donc tu le fais 30, 40 fois et tu récupères une trentaine, une quarantaine d'idées de vidéos qui sont prêtes à l'emploi que tu pourras prendre et ensuite les créer par la suite. Ok, donc maintenant que tu auras des idées de vidéos prêtes à l'emploi, on va maintenant se lancer dans le processus de création de ces vidéos-là. L'étape suivante, c'est donc de scripter les vidéos avant de pouvoir aller plus loin. J'ai développé Prompt pour faire des scripts bien optimisés pour la rétention sur YouTube. C'est un prompt que je n'ai jamais partagé auparavant, ok ? Et je vais te le partager gratuitement dans cette vidéo-là. Donc seulement pour ceux qui vont arriver jusqu'à cette vidéo. Donc le prompt, c'est le suivant. C'est un prompt assez long et il y a une seule chose que tu vas changer dans ce prompt-là, c'est le titre de la vidéo en question. Tu changes juste le titre de la vidéo, je te mets ça en gras. Et le reste du prompt, ça ne bouge pas, c'est pareil. Du coup, je vais prendre mon prompt et je vais donc changer le titre de la vidéo. Et je vais scripter une des vidéos ici, c'est celle-là. 12 principes de stoïcisme qui vont changer ta vie. Donc je vais prendre ce nouveau titre. Je vais le remplacer ici dans mon prompt. Voilà. Et ensuite, je vais copier le tout. Et ensuite, on va aller sur InVideo. Vous tapez invideo.com.io ou sinon le lien, il est dans la description. Et là, on va faire login. Donc on va se connecter. Et là, vous pourrez vous connecter avec votre adresse Google. C'est ce que je vais faire. Et ensuite, quand vous serez sur cette page, vous allez directement coller le prompt qu'on a rédigé ensemble. Boum. Coller ce prompt ici et InVideo va directement nous générer une vidéo YouTube grâce à ce prompt qu'on a rédigé. Et on va cliquer sur générer une vidéo. Et on va patienter. InVideo.ai, c'est une IA qui te permet de faire énormément de choses dont la génération de vidéos de A à Z. Tu leur donnes un script et ils te génèrent de A à Z une vidéo. C'est vraiment incroyable. Donc c'est ce qu'on va faire avec InVideo.ai ici. Donc si tu viens sur le site de InVideo.ai, tu verras un peu les différentes fonctionnalités qu'ils ont. Ils ont un YouTube vidéo éditeur. Donc ils ont une interface où tu peux faire modifier tes vidéos YouTube. Donc tu pourras générer les vidéos YouTube, le modifier avec leur interface de montage vidéo rapidement et pouvoir exporter le tout à la fin. Ils ont la fonctionnalité Talking Avatar. Je pense que tu as déjà vu ça auparavant. Des chaînes sur TikTok ou même sur YouTube qui ont des avatars IA qui parlent et qui font des vidéos avec ça. Tu peux répliquer cette même chose aussi avec InVideo.ai. Ils ont aussi une fonctionnalité de génération de script. Donc on peut aussi générer des scripts avec InVideo.ai. Ils ont le texte to videos. C'est ce que nous on va utiliser aujourd'hui. Le texte to videos te permet de leur donner un script que tu as déjà bien créé, tout fait. Et ce script va être transformé automatiquement en une vidéo toute faite, de toute pièce, avec des images, avec des vidéos. Et tout a été généré automatiquement pour toi. Et ils ont aussi la génération de voix off. Donc tout ce qu'il te faut pour créer une vidéo de toute pièce avec l'intelligence artificielle se retrouve dans InVideo.ai. Le lien est dans la description. Donc on retourne sur mon écran et on verra que la création de la vidéo est presque terminée. On me demande quelques informations par rapport à mon audience. C'est du développement personnel. C'est quelque chose d'inspiration. C'est pour YouTube. Je vais faire continuer. Et là, il va maintenant, je pense, créer la vidéo de toute pièce. Donc on va patienter encore une fois. Ok. Donc là, une vidéo a terminé avec la création de ma vidéo. Et on va la regarder avant d'apporter des corrections. On va la regarder déjà. La vidéo qui sort tout droit de l'IA. J'ai posé mon script dedans et l'IA m'a généré une vidéo de 19 minutes. Et c'est carré. Let's go. La vie est, soyons réalistes, une affaire chaotique et imprévisible. Elle nous lance des défis, teste nos limites et nous laisse souvent dépassés et impuissants. Mais si je vous disais qu'il existe une philosophie, un mode de vie qui peut vous équiper pour naviguer sur les mers tumultueuses de l'existence avec une résilience et une clarté nouvelle ? Voilà, franchement, c'est vraiment pas mal. Il y a encore quelques petites choses à modifier. On va le faire. Mais sinon, déjà, le produit brut qui sort, il est pas mal. La voix off automatique qui a été mise par InVideo AI, elle est super. C'est une voix off très naturelle que je kiffe, qui est très charismatique et qui va même avec le sujet. En dehors de ça, les vidéos de stock qu'ils ont choisi, elles fitent bien avec le thème. À part que souvent, il y a un peu d'anglais qui sort. Mais c'est quelque chose qu'on pourra modifier parce qu'on va modifier ces vidéos. Elles ne vont pas sortir comme ça. Sinon, en dehors de ça, franchement, chapeau, l'outil te sort un produit brut de qualité. Donc ensuite, comment on modifie ce produit brut et qu'est-ce qu'on va rajouter, nous, à ce produit brut ? Donc avant de faire quoi que ce soit, on va venir ici dans la barre de commentaires. On va le dire à cette IA de nous rajouter des choses dans notre vidéo. Donc c'est un peu du montage vidéo. Tu lui dis fais ceci et il fait ça dans le montage vidéo à ta place. Donc c'est incroyable. Donc je vais lui dire, s'il te plaît, rajoute des sous-titres à la vidéo. Donc il va me rajouter des sous-titres à la vidéo. Boum. La vie est, soyons réalistes, une affaire chaotique et imprévisible. Waouh, tu vois. Test nos limites et nous laisse souvent dépasser et impuissants. La vidéo est tout de suite meilleure. Pour te dire, les vidéos faceless, s'il n'y a pas des sous-titres, franchement, tu gâches beaucoup de choses. Parce que ça va gravement augmenter la rétention. Et les gens vont regarder plus longtemps quand il y a des sous-titres comme ça. Surtout que là, les sous-titres, ils ont très bien été mis. Donc chapeau au logiciel. Mais si je vous disais qu'il existe une philosophie, un mode de vie, qui peut vous équiper pour naviguer sur les mertues multueuses de l'existant. Voilà. Donc là, on a nos sous-titres. Ensuite, il y a d'autres petites choses que j'ai envie de modifier. Déjà l'intro. L'intro, elle commence par juste une musique et il n'y a pas de voix au début. C'est quelque chose qui me dérange un peu. Donc je vais faire éditer ici. Et je vais, le premier plan, je pense que je vais le supprimer. Fais voir. Donc la pause de 5 secondes dans les débuts, on va la supprimer cette pause. On ne veut pas de pause de 5 secondes. On veut directement commencer par la vie. Voilà. Boum. Et là, ça va actualiser tous les changements. Donc ce que je kiffe avec ce logiciel, c'est que tu fais les modifications en texte. Voilà. Tu écris, change ceci, change cela. Et lui, il applique ça dans le montage vidéo. C'est incroyable. Donc les monteurs vidéo, attention à vous. Boum. J'ai modifié le texte et il a enlevé le silence du début. C'est super. La vie est, soyons réalistes, une affaire chaotique et imprévisible. Elle nous lance des défis, teste nos limites et nous laisse souvent dépasser et impuissant. Mais si je vous disais qu'il existe une philosophie, un mode de vie qui peut vous équiper pour naviguer sur les mers tumultueuses de l'existence avec une résistance... Et ici, grâce à la boîte de commande, tu peux littéralement demander tout ce que tu veux à ton assistant une vidéo et il va l'appliquer dans ta vidéo. Comme je te l'ai montré auparavant. Donc disons que ma vidéo là, elle est en français et je veux qu'il la traduise en anglais. Il peut très facilement le faire. Donc je vais lui dire, traduis la vidéo en anglais. Voilà. Et je fais générer. Et là, il va me traduire la vidéo entièrement en anglais. Donc que ce soit les sous-titres et même aussi la voix off. Je vais passer 5 secondes pour remercier InVideo de nous soutenir pour cette vidéo là. Donc InVideo a décidé d'être notre partenaire pour cette vidéo et nous permet de vous partager leur outil qui est incroyable et qui vous permet de faire des vidéos automatiquement. Donc le lien de InVideo se retrouve dans la description. Cliquez dessus. Allez l'utiliser. Du coup, concernant les abonnements de InVideo, il y a un abonnement gratuit qui te permettra de faire des tests. Tu as droit à plus de 10 minutes de vidéos complètement gratuitement. Mais il y aura des watermarks. Donc il y aura leur logo sur toutes les vidéos que tu vas faire malheureusement. Donc si tu ne veux pas avoir leur watermark et leur logo sur tes vidéos finales, tu vas devoir prendre un abonnement payant. Et l'abonnement payant, il débute à partir de 25$ par mois jusqu'à 60$ par mois pour le plus gros abonnement. Et aussi en fonction du nombre d'utilisateurs que tu veux. Et surtout si vous utilisez mon code spécial qui se trouve dans la description, lorsque vous allez prendre un abonnement payant, vous aurez deux fois plus de crédit lors de votre premier mois d'InVideo. Donc c'est à ne pas négliger. Utilisez mon code qui est dans la description. Donc merci à InVideo de nous soutenir pour cette vidéo-là. Voilà. Je pense que la vidéo, elle est OK. On va pouvoir progresser. Donc la prochaine étape, c'est juste de télécharger la vidéo. Donc tu cliques sur le bouton Download. Boom. Et là, tu peux mettre No Watermarks. Donc ça va télécharger la vidéo sans les filigranes. Parce qu'on ne veut pas des vidéos avec des filigranes. On met, est-ce qu'on veut le branding d'InVideo dans notre vidéo ? Non, on ne veut pas leur branding. On ne veut pas leur logo InVideo. Désolé, dans nos vidéos. Et on peut télécharger la vidéo en 1080p. Donc là, je vais faire télécharger. Boom. Voilà. Et je tiens à vous préciser que, bien évidemment, si vous avez la version gratuite, il y aura le filigrane. Je pense que le filigrane, il est obligatoire sur la version gratuite. Ça, c'est une chose à savoir. Mais si vous avez une version payante comme moi ou si vous utilisez le code dans la description, vous pourrez vous passer de ce filigrane. Mais sinon, avec le gratuit, vous pourrez tester le logiciel et pouvoir faire des vidéos en automatique. Ça vaut le prix d'avoir leur logo sur vos vidéos. Donc là, on a notre vidéo. C'est une clarté nouvelle. C'est, mes amis, la sagesse antique du stoïcisme. Voilà. Une vidéo en haute qualité, sans filigrane, sans logo, sans rien. Et je peux donc la télécharger dans mon ordinateur. Je clique sur télécharger et je l'enregistre sur mon ordinateur et je patiente. Donc ensuite, une autre fonctionnalité d'une vidéo qui est très sympa. Elle va te permettre de faire du voice cloning. Donc de cloner une voix et la transformer en voix off IA. Et c'est ta propre voix que tu pourras cloner pour faire après des vidéos IA. Donc quand tu seras dans une vidéo, tu vas aller dans la partie plug-in, dans Voices. Et tu vas cliquer sur ce plus là. Et ici, tu vas devoir mettre un enregistrement de ta propre voix. Donc tu ne peux pas utiliser la voix d'une autre personne parce que tu dois enregistrer ta propre voix. Et devoir dire cette phrase ici qu'ils ont demandé de dire. Ça leur permettra d'identifier que c'est vraiment ta voix. Car c'est illégal déjà d'utiliser la voix d'autre personne pour ce genre de fonctionnalités. Du coup, ils ont mis cette barrière-là pour se rassurer que c'est toi-même ta propre voix. Donc moi, auparavant, j'ai enregistré ma voix déjà en lisant la phrase qu'ils ont demandé. On va cocher ça. Boum boum. Et on va faire OK. Et normalement, ça va prendre ma voix. Et ça va me permettre de pouvoir la cloner et faire de l'IA avec ça. OK. Là, c'est terminé. Je fais Done. Boum. Et là, ma voix, elle est enregistrée dans mon InVideo et je pourrais l'utiliser. Et ce que je vais faire, je vais pouvoir écrire ce que je veux que la voix, elle dise. Et c'est ma propre voix qui sera utilisée. Donc je vais lui dire, génère une vidéo sur la motivation. Donc je vais lui dire, génère une vidéo sur la motivation, juste 30 secondes. Et en bas ici, automatiquement, ça a mis un code pour lui dire d'utiliser la nouvelle voix qu'on vient d'enregistrer. Et on va faire générer une vidéo. Donc là, je vais faire continuer. Je ne vais rien changer ici. OK. Donc voici la vidéo cloning qu'une vidéo a généré avec ma voix. Donc elle est pas mal. Je vous fais écouter rapidement. Voici quelque chose qui va vous étonner. La puissance de votre premier pas. Découvrons cela ensemble. Tout grand rêve commence par une simple action. N'attendez pas le moment idéal. Créez-le. Donc c'est vraiment pas mal. Et encore une fois, une fonctionnalité à utiliser est vraiment à bon escient et pas pour faire des arnaques. Merci. Ensuite, lorsque j'ai terminé avec ma vidéo, que je l'ai téléchargée sur mon ordinateur, on va maintenant devoir la poster sur notre chaîne YouTube, n'est-ce pas ? Mais bien avant, il faut avoir une miniature YouTube. Les miniatures, elles sont très importantes sur YouTube. Et les miniatures, c'est ça. C'est ce que tu vois avant de cliquer sur une vidéo et avant de la regarder. Donc c'est très important. Et comment créer une miniature ? Encore une fois, en t'inspirant de ce qui fonctionne. Donc lorsqu'on est allé sur YouTube, qu'on a écrit stoïcisme, on a vu direct les styles de miniatures qui fonctionnent dans le stoïcisme. C'est celle-là. Des miniatures avec un fond noir, un gros texte en blanc ou en jaune et une statue stoïcisme. Ces miniatures, elles sont très simples à réaliser. Et je vais te montrer comment on va les faire en quelques minutes. Déjà, on va aller sur Canva. On va ouvrir Canva. C'est gratuit. On va faire créer un nouveau design. On va mettre les dimensions YouTube. Donc je vais écrire YouTube. Vignette YouTube. Voilà. Ensuite, on va débuter avec la base de la miniature. Pour nous, c'est un fond noir comme ça avec un peu de dégradé. Donc on va venir ici dans éléments. On va écrire black background. Je vais mettre en anglais. Black background. Et là, ça va mettre des arrière-plans noirs. Voilà. Celui-là, il est parfait. Un arrière-plan noir de ce style. Boum. Il correspond à ce que je veux créer. Ensuite, on va mettre notre statut de stoïcisme. Donc on va aller même sur Google. Et tu mets stoïcisme. Statue. Voilà. Et tu trouveras plein d'images de statut de stoïcisme. Tu en prends une. Celle-là, par exemple. J'enregistre l'image. Je reviens dans mon Canva et je la mets ici. Et ensuite, avant de pouvoir l'utiliser, je vais supprimer l'arrière-plan. Si tu as Canva Pro, tu peux automatiquement supprimer l'arrière-plan en faisant effet effacer l'arrière-plan. Sinon, si tu n'as pas Canva Pro, tu peux utiliser une alternative qui est gratuite qui s'appelle Remove.bg. Donc Remove.bg te permet aussi de supprimer des arrière-plans de n'importe quelle photo de manière gratuite. Sauf que le bémol, ça va un peu dégrader la qualité de ton image. Mais sinon, ça fait aussi le taf. Mais nous, on a Canva Pro, donc Canva Pro va supprimer automatiquement l'arrière-plan. Ensuite, on a notre photo. Boum. Et on va maintenant l'ajuster pour notre miniature. Comme ça. Boum. Voilà. Ensuite, ce qui manque à notre miniature, c'est du texte. Donc par exemple, comme ça. Donc nous, le titre de la vidéo, c'est 10 étapes pour se transformer grâce au stoïcisme. Donc on va prendre le texte. On va prendre cette taille. On va mettre la couleur en blanc. La police, on va la laisser telle qu'elle. Open 100, c'est pas mal. Et on va écrire 10. On va mettre en gros 10 étapes comme ça. Boum. Et en bas, je vais rajouter pour se transformer. Je vais mettre ça en jaune par contre. Et là, on va essayer d'ajuster. Je mets le 10 étapes en gros comme ça. Pour se transformer, je vais le mettre sur toute une ligne. Je vais réduire la taille pour que ça tienne sur une ligne comme ça. Boum. Et ensuite, je vais rajouter un peu un effet ombre comme ça. 10 étapes pour se transformer. Super miniature que je t'ai fait en 10-15 minutes. Elle est super avec Canva. Et je vais la télécharger. Boum. Télécharger la miniature. Boum. Et ensuite, maintenant qu'on a notre vidéo et qu'on a la miniature, on va aller maintenant sur YouTube pour la poster. Donc déjà, pour les débutants qui n'ont pas encore de chaîne YouTube, se créer une chaîne YouTube, ça prend 5 secondes. Déjà, tu dois avoir un compte Google. Et quand tu es connecté sur Google, tu viendras ici. Boum. Et on te donnera l'option de créer une chaîne YouTube. Et tu pourras cliquer sur créer une chaîne YouTube. C'est assez simple. Moi, j'ai déjà créé une chaîne YouTube. Donc, on ne me le demande pas. Donc, quand tu viendras ici, par exemple. Et lorsque tu créeras ta nouvelle chaîne YouTube, ça ressemblera à une interface comme ceci. Donc, on sera ici. Maintenant, on va cliquer en haut à droite sur notre tête. On va aller dans YouTube Studio. Ça, c'est une chaîne YouTube que j'ai créée au hasard. On va utiliser ça pour le tutoriel. C'est une chaîne YouTube quand même sans abonner. Du coup, là, je vais te montrer comment tu postes tes vidéos YouTube pour que ça fonctionne. Il n'y a pas grand-chose à faire comme optimisation, mais je vais te montrer la méthodologie. Je viens d'en créer. Je fais importer. Et je vais sélectionner la vidéo. Juste pour le tutoriel, je vais prendre une vidéo au hasard parce que la vidéo originale, elle est un peu lourde. Boum. On prend ça. Une vidéo au hasard. Boum. Ensuite, je vais mettre ma miniature. Voilà. C'est sûrement quelque chose qui va t'arriver. Quand tu viens de créer une nouvelle chaîne YouTube, tu ne peux pas mettre de miniature tant que tu n'as pas validé ton numéro de téléphone. Voilà. Donc, on va le faire. On va faire valider. Et là, tu pourras mettre un numéro de téléphone de n'importe quel pays, frère. Peu importe le pays, tu pourras mettre un numéro de téléphone et tu pourras faire la validation. Je vais faire obtenir le code. Et là, normalement, je vais recevoir le code par SMS. Voilà. Le code, c'est le suivant. Je fais envoyer. Super. Là, mon numéro de téléphone, il a été validé. Et quand je reviens dans YouTube, j'ai maintenant la possibilité de rajouter ma miniature que j'ai créée avec Canva. Boum. Voilà. Maintenant, le titre de la vidéo. Je vais te montrer comment tu fais un titre optimisé. Déjà, ton titre, tu t'inspires de l'original. Donc, l'original, c'était un titre du genre. Déjà, il était en anglais. C'était « Twelve stoic principles for immediate life transformation ». Donc, en français, ça veut dire « Dix principes de stoïcisme pour immédiatement changer ta vie ». Je ne vais pas réinventer la roue. Je vais juste dire ça comme ça en français. « Douze principes de stoïcisme pour immédiatement changer ta vie ». Pour la description, si c'est une nouvelle chaîne YouTube, pas besoin de mettre une description. Ce n'est pas obligatoire à 100%. Mais dans l'avenir, tu pourras faire des descriptions optimisées, bien évidemment. On va mettre « Non ». Ce n'est pas conçu pour les enfants. C'est très important ça. Parce que si tu fais l'erreur de mettre « Oui, c'est conçu pour les enfants », YouTube va limiter d'office la portée de tes vidéos. Tu veux mettre « Non », ce n'est pas conçu pour les enfants. Boum, tu fais « Suivant », « Suivant », « Suivant ». Et là, tu peux soit publier directement ta vidéo, soit la programmer pour qu'elle sorte un jour à une heure spécifique. Maintenant, est-ce qu'il y a des heures et des jours spécifiques pour poster sur YouTube ? Je te dirais « Non ». Mais il y a des heures appropriées, comme par exemple 17h de France, 18h de France, des heures de ce genre. Le dimanche, surtout parce que le dimanche, c'est des jours où les gens consomment beaucoup de contenu. Donc, il y a plusieurs heures et jours appropriées pour poster sur YouTube. Et quand tu as terminé, soit tu fais « Programmer », soit tu postes directement ta vidéo. Si je fais par exemple « Programmer », je viens ici dans « Contenu », la vidéo, elle sortira automatiquement le 14 juin à minuit. C'est aussi simple que ça pour planifier une vidéo sur YouTube. Maintenant, tu l'auras compris, si c'était aussi simple que ça de faire péter des chaînes YouTube en une semaine ou en deux semaines, tout le monde l'aura fait, ok ? Il y a une vraie sauce magique que je vais maintenant te partager pour réussir rapidement dans le YouTube Automation Game. Et pour te partager ça, je vais aller ouvrir un document, Google Docs, et je vais t'écrire c'est quoi cette sauce magique-là pour que tu comprennes réellement qu'est-ce qui va vraiment t'apporter des résultats. Voilà, j'ouvre ce doc, boum, j'adore faire ce genre de démonstration. Ça me permet de bien conceptualiser ce que je veux te dire. La sauce magique pour percer dans YouTube Automation. Il y a un point crucial à retenir ici, c'est la cadence de publication. La cadence de publication, c'est la sauce magique que j'ai remarqué qui faisait exploser toutes nos chaînes. Et quand on a trouvé la bonne cadence de publication, il nous suffisait juste de lancer une nouvelle chaîne YouTube, de répliquer ça avec toutes les autres stratégies de comment trouver du contenu viral et tout. Quand tu couples ça à la cadence de publication magique, ça explose les chaînes. Et c'est quoi la cadence de publication magique ? Donc la cadence de publication, elle est en deux étapes. La première étape, c'est des vidéos longues et c'est les shorts. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois utiliser ces deux leviers pour percer rapidement sur YouTube en 2024. Tu ne vas pas négliger les longues vidéos parce que ça te rapporte des erreurs de visionnage et beaucoup d'argent. Mais tu ne vas pas négliger aussi les shorts parce que ça te ramène beaucoup d'abonnés et beaucoup de vues. Donc c'est quoi la bonne cadence pour les vidéos longues et pour les shorts ? Donc pour les vidéos longues, c'est une à deux vidéos par semaine. C'est ça la cadence magique qu'on a découvert avec mon équipe. Et pour les shorts, c'est 6 shorts par jour. 6 shorts par jour, c'est la sauce magique pour exploser. Mais ce n'est pas facile de faire 6 shorts par jour. Je te conseille de commencer par 1 short par jour, 2 shorts, 3 shorts, 4 shorts jusqu'à atteindre les 6 shorts par jour. Et crois-moi, plus tu vas augmenter le nombre de shorts que tu vas poster par jour, plus ton compte va exploser. C'est la sauce magique, c'est gratuit, c'est aussi simple que ça. Mais il y a 80% d'entre vous qui ne vont pas l'appliquer et qui n'auront pas les résultats. Donc les 20%, je compte sur vous. Prenez ça, appliquez-le réellement et ayez des résultats. Maintenant, avant de terminer comme promis, je vais te montrer combien tu peux espérer gagner grâce à la monétisation YouTube avec une chaîne YouTube. Je vais te montrer concrètement avec deux de mes chaînes, avec des résultats complètement différents. Donc cette chaîne-là qui a fait 837 000 vues le mois passé, elle a généré plus de 1 600 € en revenus publicitaires. Ce n'est pas mal. 830 000 vues et 1 600 € de revenus publicitaires. Et je peux te montrer sur les 90 derniers jours, tu verras. 1,9 million de vues, 4 784 000 € générés. Ce n'est vraiment pas mal. Donc si je vais dans les détails, tu verras que ça correspond à environ 4,38 € pour les 1 000 vues. Voilà. Donc ça, ce n'est pas un chiffre que tu auras pour chaque chaîne YouTube. Il y a des chaînes YouTube qui ont 10 € les 1 000 vues. Comme il y a des chaînes YouTube qui ont 1 € les 1 000 vues. Ce n'est pas quelque chose d'universel, mais c'est un exemple d'une de mes chaînes que je te montre. Je vais te montrer une deuxième chaîne aussi pour que tu puisses comparer. Donc cette chaîne YouTube-là, par contre, elle a généré un peu moins d'argent. Les 28 derniers jours, elle a fait seulement que 158 000 vues et elle a généré près de 277 €. Ce n'est pas mal, c'est des revenus passifs, on ne va pas s'en plaindre. Ensuite, si je regarde les 90 derniers jours, tu verras 400 000 vues, 476 000 vues et 1 000 €. Donc c'est vraiment pas mal. Et là encore, si je vais dans le détail, par exemple, dans les revenus, je vais dans le détail, tu verras que c'est environ 2,2 € les 1 000 vues. Tu vois, il y a vraiment une grosse diversité ici. Une chaîne gagne 4,5 € les 1 000 vues, l'autre, elle gagne 2,2 € les 1 000 vues. Donc tu comprendras que le nombre de vues ne va jamais être égal toujours au même nombre de revenus en fonction des différentes chaînes, en fonction des thématiques, ça varie. Et tu peux gagner beaucoup plus avec le même nombre de vues qu'une autre personne. Comme tu peux gagner beaucoup moins avec le même nombre de vues qu'une autre personne. Donc ça sera tout pour cette vidéo, mon gars. Si tu as appris des choses, n'hésite pas à me mettre un commentaire, un like, ça fait toujours plaisir. Encore une fois, merci à InVideo de nous avoir soutenu pour cette vidéo avec leur outil incroyable. Le lien d'InVideo se retrouve dans la description. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, peace out.